Sébastien bonjour nous voici avec une invitée aujourd'hui Alexandra qui va nous faire une recette de crumble maison qui est excellent donc tu vas nous présenter ce qu'il te faut comme ingrédient et qu'est ce qu'on va utiliser d'accord alors en fait on a choisi aujourd'hui de faire un mélange de pommes golden et de pommes granny afin de mixer en fait les deux saveurs des pommes donc on les a séparés à vous les voyez voilà donc quatre pommes de chaque donc je vais juste finir d'éplucher les dernières voilà donc on les a pris quatre de chaque qu'on a coupé en quartier en morceaux comme comme vous préférez voilà et donc ces fameuses pommes après on va les faire revenir on va les faire revenir à la poêle c'est ça voilà on les fait revenir à la poêle voilà donc et on va utiliser 50 grammes de beurre salé de beurre salé qu'on va faire fondre donc on peut commencer à mettre et ensuite voilà on incorpore les pommes voilà une petite pomme qui va pas y aller voilà alors dans un premier temps on essaye de bien les mélanger et bien mélanger le beurre et les pommes alors certaines personnes ne font pas revenir les pommes c'est ce que tu m'expliquais voilà pour le crumble en fait certaines personnes mettent directement les pommes dans le plat et ajoutent le crumble je préfère les faire revenir ça leur donne un petit peu de moelleux et d'aspect caramélisé ensuite cédric tu peux ajouter la cannelle on ajoute un peu de cannelle oui donc après c'est selon ce que vous préférez en goût beaucoup pas vous n'y a pas vraiment de quantité pour la cannelle donc voilà et on les fait revenir vous rajouter de la cannelle si vous préférez si vous voulez ou pas on va les faire revenir on se retrouve voilà oui donc voilà on va laisser revenir nos pommes à la poêle et en attendant on va préparer le fameux crumble qu'on met par dessus nos pommes voilà donc pour ça il nous faut 150 grammes de beurre fondu qu'on va incorporer ensuite il va nous falloir 150 grammes de farine c'est très facile c'est 150 grammes de beurre fondu de farine qu'on incorpore et 150 grammes de sucre en poudre donc là on va mais comment c'est un petit peu à mélanger il faut bien arriver à mélanger tous les ingrédients c'est vrai qu'est ce que voilà et pour ça il va vous falloir environ entre 90 et 100 grammes de poudre d'amande voilà c'est notre petite touche personnelle c'est la petite touche personnelle voilà donc là on mélange bien je vais jeter un petit coup d'oeil sur les pommes oui je veux bien je vous raconte pas l'odeur c'est un régal avec la cannelle c'est vraiment alors par contre on va peut-être finir voilà on va finir de mélanger et on se retrouve tout de suite donc voilà on revient sur sur nos pommes qui ont comment dire bien bien réduit bien qui sont devenus bien molles et qui ont bien doré avec une odeur de cannelle très très bonne donc juste avant de les enlever tu saupoudre d'un peu de sucre d'accord voilà vous saupoudrez un petit peu de sucre voilà très très légèrement parce que ça va déjà être bien sucré je pense donc voilà et ensuite on va les placer dans un plat qu'on aura préparé avant avec donc on met un petit peu de film de papier de cuisson de papier de cuisson un pour pas que ça accroche je pense et deux parce que c'est plus agréable pour la cuisson voilà je vais te débarrasser de ça ça sent vraiment très 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 bon je sais pas ce que t'en penses mais on verra ça tout à l'heure donc voilà et ensuite on va récupérer notre préparation de poudre d'amandes de farine tout ça de tout à l'heure et on va saupoudrer au dessus des pommes à la main voilà donc c'est pour bien l'émietter que tu le fais à la main voilà voilà pour pas que ça fasse de gros morceaux alors après c'est aussi à chacun chacun mais si vous voulez des vraiment des gros morceaux de vous pouvez mais ça fait très très joli comme ça ce que je propose c'est qu'on va finir de saupoudrer on se retrouve tout de suite donc voilà notre crumble qui est prêt on va le mettre au four pendant 30 minutes à environ 200 degrés on se retrouve tout de suite à tout de suite donc voilà le résultat après environ 30 minutes de cuisson donc magnifique crumble qu'on va goûter avec plaisir je vais découper une petite part j'ai hâte on va en profiter avec cette magnifique vue il est excellent moelleux à souhait et ben on vous souhaite une bonne dégustation et à bientôt à bientôt